Musique On est dans une période de crise, on est dans une période de crise sociale très forte et il faut que la ville de Marseille continue de se mobiliser, se mobilise. On sait qu'on a de plus en plus de besoins, notamment d'aide alimentaire pour les plus démunis. On va passer d'ailleurs de 500 repas distribués par jour à 1000 repas distribués par jour. Il faut qu'on reconstitue les stocks, l'hiver arrive. La crise sanitaire amène une crise sociale de plus en plus forte, de plus en plus importante. Et pour nous, être au plus près des publics les plus fragiles, c'est une priorité. Mais elle l'a déjà fait, par exemple, le budget du SAMU social jusqu'à présent, c'était 43 000 euros. On a réussi à trouver dans nos budgets, les uns les autres, en fonction de nos délégations, des sommes importantes, conséquentes, qui met 200 000 euros au pot, 300 000 euros au pot, 500 000 euros au pot. C'est dans cet ordre-là, à budget constant, de manière immédiate, pour pouvoir justement aller acheter des couvertures. On a regardé aujourd'hui, vous l'avez vu, il n'y a plus de couverture pour les plus démunis, pour les gens qui sont à la rue, pour pouvoir continuer à acheter de plus en plus de repas, pour mettre aussi à disposition du personnel, pour que ce service public soit à la hauteur de la deuxième ville de France. Nous, on va mettre à disposition des locaux municipaux. On va bien évidemment mettre aussi à disposition les fluides, l'eau, l'électricité. On va proposer à l'État, aux associations et aux autres collectivités, de se mettre autour de la table et de pouvoir pérenniser justement ces unités d'hébergement. On sait qu'on a aujourd'hui des femmes qui sont victimes de violences, des femmes qui sont laissées seules. Il leur faut des lieux de répit, il faut des lieux où elles puissent se réfugier, se reconstruire. Ça n'est pas notre compétence, mais nous décidons de le faire. Nous devons de le faire et nous appelons d'ailleurs l'État, les collectivités territoriales, le conseil départemental, la métropole, la région, si elle le veut, à venir autour de la table et à pérenniser ça. Pourquoi ? Parce qu'on va vivre des moments de plus en plus compliqués, parce qu'on sait que beaucoup de gens vivent des drames et qu'ils sont bien souvent laissés trop seuls. Pour nous, il était très important, très important de mettre à disposition des locaux, de mettre à disposition des unités d'hébergement, des lieux de répit.